... Ce matin, avant le déclenchement des grandes festivités pour venir m'écouter, je me présente, je suis Pauline Bord. Je travaille sur le sujet de Jean de Dunois depuis un petit moment maintenant, puisque j'ai commencé avec une maîtrise d'histoire à partir des années 2008, et j'ai continué ensuite avec une thèse qui a été soutenue en 2019, qu'on peut retrouver actuellement en ligne avec le principe des archives ouvertes. Si vous tapez Pauline Bord, Jean de Dunois, vous le trouvez sans problème. Et qui est en cours, qui est sous presse, on discute avec l'éditeur pour que ça soit aussi en format livre. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me passionne, d'un personnage, d'un héros local qui nous passionne tous. Et je tiens à remercier la ville de Châteaudun pour son accueil, ainsi que l'association aux portes de l'histoire pour son invitation. Et donc, nous allons commencer dans le vif du sujet avec cette enluminure qui date de 1456 et qui représente notre comte de Dunois, qui est ici, dans une posture assez classique, propre au XVe siècle. C'est une enluminure qui est tirée d'un livre d'heures, un livre d'heures qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de livre d'heures de Dunois et qui, hasard de l'histoire ou ironie de l'histoire, est actuellement conservé à la British Library à Londres. C'est un livre d'heures qui a vraisemblablement été fait sur commande du duc d'Orléans, Charles d'Orléans, pour son frère, le comte de Dunois. Et donc, sur ces livres d'heures propres à la période, on a souvent des enluminures qui représentent le propriétaire du livre, en train de prier devant, donc là c'est la Vierge, mais ça peut être aussi le Christ, ça peut être différents saints, puisque la fin du Moyen-Âge, les livres d'heures, ce qu'on appelle les heures en fait, ce sont les heures religieuses, les heures monacales, comme par exemple l'évêpre, pour vous donner un exemple. Donc les vêpres qui sont, enfin aujourd'hui, pour donner une heure, les vêpres c'est plutôt vers 16h, 17h. Donc il y a différentes heures de la journée, et ces livres d'heures sont vraiment de très beaux ouvrages, qui coûtent un certain prix, tout le monde n'a pas un livre d'heures, et ça correspond aussi à un moment dans l'histoire religieuse de la fin du Moyen-Âge, où une certaine élite veut revenir à une spiritualité qui lui est propre, c'est l'époque où on a la multiplication des oratoires dans les résidences, sans compter les Saintes-Chapelles comme ici, mais ça c'est un cas un peu à part, on en parlera après, et également l'idée de revenir à une nouvelle spiritualité. Donc tous les grands de ce monde, à l'époque de Dunois, ont des livres d'heures, c'est aussi une marque de luxe. Donc c'est un livre d'heures, ça on le sait, qui a été commandé par le duc d'Orléans, pour l'offrir à son frère, le comte de Dunois, vers les années 1456. Et à côté, je vous ai mis une citation en latin, qui est extraite de la déposition qu'a fait le comte de Dunois pour le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc, la même année, vers la même période. Et ce qui m'intéresse, donc je vous ai mis la traduction là, ici, ce qui est écrit en latin, donc le très illustre prince Jean-Comte de Dunois et de Longueville, lieutenant général de notre seigneur le roi pour le fait de guerre. Donc ce qui est intéressant dans cette citation, c'est ce mot, illustrusimus, que je rajoute à princeps. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que, selon la norme médiévale, le terme d'illustrisimus, plus que princeps, illustrisimus, s'applique, en fait, c'est une titulature, un honneur que l'on accorde au prince du sang. Et quand je dis du sang, c'est du sang royal. Et là, on met le doigt sur, si je puis dire, une petite incohérence, c'est que notre comte de Dunois, même si ça ne se voit pas beaucoup sur son tabac, il est bâtard. Et il est connu au départ comme le bâtard d'Orléans. Et donc, par sa brisure de bâtardise, il n'a pas le droit de se faire appeler illustrisimus. Et cette appellation du comte de Dunois arrive vraiment dans la deuxième partie de son existence. Et ce qui est très fort, c'est que ça lui accordait, non pas par lui, c'est pas lui qui s'octroie ce titre-là, mais par ses contemporains. De même, l'enlumineur, alors que cette commande n'est pas la commande du comte de Dunois lui-même, mais la commande du duc d'Orléans a fait une barre de bâtardise, donc qui est présente, mais qui est beaucoup plus fine qu'elle n'aurait dû l'être. Et donc, on est sur une situation où, dans la deuxième partie du règne de Charles VII, après Jeanne d'Arc, en 1456, le comte de Dunois, même si c'est acté qu'il est bâtard d'Orléans, est considéré, de facto, comme un prince du sang, même s'il est toujours un bâtard en droit féodal. Donc, l'enjeu de cette communication sera d'essayer de vous expliquer comment on en arrive à cette situation qui n'allait pas de soi au départ. Donc, dans un premier temps, je vous parlerai du bâtard d'Orléans, en tant que tel. Je reviendrai sur sa situation familiale, comment il s'est retrouvé au premier plan politique en raison des différents événements. Je mettrai ensuite un accent sur le fait qu'il était aussi au service du roi de France, que ce soit de Charles VII, mais aussi de Louis XI. Et enfin, dans un troisième temps, comment il accroît sa... comment il construit sa... entre guillemets, avec des gros guillemets, sa légende, son aura, et l'image qu'il a aujourd'hui, comment il construit, comment il a aussi essayé de construire son image. Donc, dans un premier temps, l'idée du parfait bâtard. Et d'abord, l'appellation de bâtard, en tant que tel, à cette époque-là, ça n'a rien d'insultant. C'est... c'est qu'entre... ça fait partie, entre guillemets, du nom de famille. Ça vous définit. Alors, être bâtard n'a rien d'insultant, à condition d'être bien né, si je puis dire. C'est-à-dire que la bâtardise est très mal acceptée dans les classes sociales peu élevées, ou également les classes... avec des gros guillemets, les classes moyennes, classes bourgeoises. Par contre, au sein de la noblesse, la bâtardise est reconnue, est acceptée, et même utilisée. Et c'est ce qu'un historien avait appelé, lui, il avait été jusqu'à parler de bâtardocratie au XVe siècle, puisque beaucoup de familles nobles, comme Orléans, Bourgogne, ou Armagnac, ont des bâtards. Ça fait partie, entre guillemets, de la culture de l'époque, et c'est considéré, être abattard au XVe siècle, c'est être considéré comme un outil pour sa famille. Donc quand on est un homme, comme le cas de Jean-Brunois, eh bien, on est au service de sa famille, on ne dépend que d'eux, et on est soumis aux intérêts de sa famille. Et quand on est une bâtarde, eh bien, on peut aussi être utilisé dans une politique matrimoniale, où un serviteur veut saluer un de ses... Enfin, un noble veut saluer un de ses serviteurs, et donc il va la marier à sa bâtarde, ce qu'il n'aurait pas pu faire si elle avait été une fille légitime. On a, par exemple, un exemple avec la famille de Brézé, une famille normande, qui va épouser une des filles bâtardes de Charles VII avec Agnès Sorel. Donc il épouse une, entre guillemets, une demi-princesse de France. Donc les bâtards s'est totalement accepté au sein de l'élite de l'époque. Et donc, pour en revenir, sur un petit arbre généalogique des Orléans, Jean Bâtard d'Orléans et le fils de Louis d'Orléans, qui, de son côté, avait épousé une princesse italienne, Valentine Visconti, de qui il avait eu quatre enfants légitimes, le bâtard d'Orléans étant le fils de Marianne d'Anguin, qui était donc l'épouse d'un des serviteurs du duc d'Orléans. Donc, par son père, le bâtard descend de Charles V, du roi de France, Charles V, du petit-fils de ce grand roi. Il est cousin de Charles VII, qui, lui, donc, descend du roi Charles VI. Alors, il naît vers 1403. C'est une date qui est à peu près acceptée par la plupart des historiens. à une époque fort trouble, puisque nous avons une crise internationale, si je puis dire, avec la guerre contre les Anglais qui ne s'est pas vraiment arrêtée. Et puis, on a une crise politique très forte à cette époque-là, car notre roi Charles VI est connu pour être, Charles VI, le folle. Il commence à avoir des crises de folie vers les années 1390. Donc, la folie de Charles VI, on a beaucoup glosé dessus. Les historiens, les médecins, ça ressemble, grosso modo, à ce qu'on peut appeler de la schizophrénie, avec des gros guillemets, selon les données qu'on a de l'époque. Toujours est-il que le roi a des crises de folie par intermittence, et il a ce qu'on appelle donc des absences. C'est des termes qu'on retrouve dans les textes de l'époque. Et quand le roi est absent, qui peut administrer le royaume à sa place. Alors, dans les faits, celle qui doit administrer le royaume à sa place, c'est son épouse, Isabeau de Bavière. Elle a été, en tant que mère des enfants royaux, elle a totalement le droit de gérer, de représenter le roi quand il n'est pas là. Le problème, c'est que nous avons deux autres personnalités autour d'Isabeau de Bavière. en la personne du duc de Bourgogne, Philippe Lehardi, qui est l'oncle de Charles VI, c'est-à-dire que Philippe Lehardi, c'est un des frères de Charles V. Donc, c'est l'oncle de Charles VI. Et quand Charles VI, qui devient roi très jeune, il devient roi alors qu'il est mineur, il y a une régence, et le duc de Bourgogne fait partie de la régence, et gère le royaume à la place du roi enfant. Le problème, c'est que quand Charles VI devient fou, il est majeur, et il a un frère, un petit frère, qui est ici, qui est Louis d'Orléans, qui est majeur aussi. Et donc, selon le droit de l'époque, Louis d'Orléans se doit de gérer les affaires de son frère. Donc, c'est ce qu'il fait avec Isabeau de Bavière, et avec un désaccord croissant avec la Bourgogne, d'autant que Philippe Le Hardy, l'oncle, vient à décéder, et laisse la place à un autre personnage qui va avoir son importance dans l'enfance du bâtard, qui est Jean Sans Peur, duc de Bourgogne, donc cousin germain de Louis d'Orléans, et qui souhaite lui aussi garder une influence sur le royaume de France, d'autant que la Bourgogne, à cette époque-là, ce n'est pas la région qu'on connaît, c'est une entité politique à part entière, qui, on peut même aller jusqu'à parler de principauté, sans en avoir le terme, puisqu'elle regroupe également les Flandres, le Hainaut, par des différents mariages avantageux. Et donc, les intérêts de la Bourgogne, intérêts économiques, sont aussi en accord avec le commerce, le commerce dans le Hainaut et en Flandres, étant très important avec l'Angleterre, notamment sur l'industrie du drap. Quand je dis drap, sous-entendait tissu. Donc, le drap de laine, très important à cette époque-là. Donc, notre duc de Bourgogne n'a aucun intérêt à ce que la guerre contre les Anglais reprenne, tandis que Louis d'Orléans, lui, est plutôt dans une politique belliciste à l'égard du royaume d'Angleterre. Il y a toute une tension qui va croissante, qui commence à l'époque de la naissance du bâtard d'Orléans vers 1403 et qui va aller croissant jusqu'à un moment fatidique qui est l'assassinat du duc Louis d'Orléans à Paris, dans une rue qui existe toujours, qui est la rue Vieille du Temple, le 23 novembre 1407. Donc, ça, c'est un événement qui nous est très bien connu. Pour la petite histoire, si on s'intéresse aussi à l'histoire de criminel, en tant que tel, c'est l'un des premiers événements où on va avoir un vrai rapport de police détaillé et ce qui peut se rapprocher dans la mesure du possible à une autopsie. On a des rapports très détaillés sur ce qui est arrivé à ce pauvre duc d'Orléans. On a une enquête qui est faite, une enquête pour l'anecdote où le mari de Mariette d'Anguin, donc la maman du bâtard d'Orléans, a été inquiété puisqu'il avait fait part de son mécontentement quand son épouse avait eu un fils qui n'était pas de lui et il va être ensuite dédouané puisque le duc de Bourgogne va totalement assumer son acte et assumer son acte dans une logique politique, c'est-à-dire qu'il ne parle pas d'assassinat, il va parler de tyrannicide et donc bâtir toute une rhétorique comme quoi il est comme quoi on est coupable quand on gouverne un pays et qu'on fait preuve de tyrannie, le peuple a le droit de tuer le tyran. Donc c'est toute une logique qui va se mettre en place et pour la petite histoire, ces textes du tyrannicide qui naissent en 1407, on les ressortira également au moment de l'assassinat du roi Henri III, c'est-à-dire que les personnes qui, Jacques Clémence parlera de ça par rapport à Henri III et aussi par un autre événement connu qui est Henri IV, on est dans la logique du tyrannicide. Donc le duc de Bourgogne parle là-dessus tandis que son épouse, l'épouse, la veuve du duc d'Orléans, Valentine de Milan, donc là vous avez un portrait de l'époque romantique qui est conservé à Roy-Malmaison qui montre le chagrin de l'infortunée duchesse d'Orléans, Valentine, elle va tout faire pour essayer de réhabiliter la mémoire de son mari, faire condamner le duc de Bourgogne et donc nous partons dans ce qu'on appelle la maudite guerre, une guerre civile en plus d'une guerre anglaise, une guerre franco-anglaise qui est la guerre contre les Armagnacs et les Bourguignons. Que viennent faire les Armagnacs dans cette histoire ? Tout simplement parce que le fils aîné du duc d'Orléans, le jeune Charles, avait épousé Bonne d'Armagnac, fille du connétable de France, le connétable à la charge des armées et donc le connétable avait pris en charge la vengeance contre le duc d'Orléans. Donc une guerre civile importante, très trouble, qui va se rajouter au conflit franco-anglais. Donc ici, je vous ai mis une illustration bien plus tardive, puisque c'est une gravure qui est tirée de l'histoire de France de Guizot en 1875, mais qui représente un événement qui est connu par Jean Juvenal, qui nous est relaté par Jean Juvenal des Ursins, un écrit, un chroniqueur de l'époque, et qui montre, met en scène le décès de la Duchesse entouré de ses enfants et le petit garçon qu'elle bénit au centre, c'est notre bâtard. Puisque selon l'usage, le bâtard d'Orléans a été retiré à sa mère dès sa naissance et élevé au sein de la famille d'Orléans par la Duchesse Valentine qui n'a pas fait grande différence avec ses enfants, ses enfants qu'on voit ici, donc Charles, sa sœur Marguerite et également les deux frères, vous avez Philippe et Jean qui sont ici. Et donc là, notre petit bâtard dont on a tout un récit qui est un peu apocryphe parce que le texte qui nous parle de ça est de 1420 à un moment où le bâtard d'Orléans commence à être bien connu où en fait elle explique que de tous les enfants qu'elle a, c'est celui qui lui a été enlevé au sens qu'elle n'a pas eu mais qui est son fils de cœur qui sera le bras armé pour restaurer l'honneur des Orléans. Donc pourquoi je dis que c'est un texte qui est vraisemblablement apocryphe ? C'est parce que la mort de Valentine Vires Conti survint en 1408 et en 1408 celui qui représente la famille d'Orléans c'est Charles c'est Charles et ensuite on a Philippe et Jean. Charles donc allié avec les les armagnacs déclenche une guerre civile guerre civile dans lesquelles les anglais prennent part et à l'issue d'une première escarmouche où Isabeau de Bavière et le roi Charles VI qui à un moment est conscient réussisse à stopper les choses et bien Charles qui avait fait venir les anglais pour l'aider va devoir expliquer aux troupes anglaises qui ont débarqué en France que il faut repartir et donc le roi d'Angleterre de l'époque qui est Henri IV va lui dire je veux bien repartir mais il va falloir me payer mes frais de déplacement et donc comment faire payer les frais de déplacement donc une somme est convenue somme que notre duc d'Orléans n'a pas et pourquoi je vous raconte tout ça parce que le petit Jean que l'on a ici il va aller là c'est à dire qu'il part en otage en Angleterre pour dette en 1412 il n'en reviendra qu'en 1446 première étape dans les malheurs de la famille d'Orléans deuxième étape on revient sur le conflit internaux franco-anglais avec Azincourt la défaite d'Azincourt Charles d'Orléans est à Azincourt il sert le roi de France il se bat il est retrouvé quasi mort mais il est récupéré par le roi d'Angleterre et ce sera un des rares prisonniers fait à Azincourt et donc il part également en Angleterre donc on est en 1415 lui il reviendra en France en 1440 donc d'où cette enluminure qui rappelle l'emprisonnement de Charles d'Orléans et de Jean d'Angoulême donc dans les heures du comte de Dunois il ne reste donc que trois enfants Marguerite qui épouse un seigneur breton et ensuite Philippe qui gère le comte de Vertu qui gère le le duché d'Orléans et la captivité de ses frères jusqu'en 1420 date à laquelle il meurt et donc nous avons ce jeune petit garçon qui correspond au moment où Jean-Juvinal des Ursins a écrit qui se retrouve à représenter à lui tout seul sa famille alors Philippe comte de Vertu aura eu quand même l'avantage d'être présent pour son son frère jusqu'à un moment où il arrivera à un âge adulte et donc le bâtard d'Orléans doit quand même beaucoup à ce frère qui disparaît trop tôt donc on a un jeune homme d'environ 18 ans qui doit représenter la famille des Orléans et Orléans qui ont des possessions importantes donc des possessions importantes puisque le duc d'Orléans quand il était régent de facto avait agrandi son appannage donc l'appannage on a le duché d'Orléans on a le comté de Beaumont on a le comté de Valois on a le duché de Touraine et il achète également le comté d'Angoulême le comté de Périgord Blois Dunois et également quelque chose qui va contrarier grandement le duc de Bourgogne le duché de Luxembourg donc tout cet ensemble là appartient au duc d'Orléans le souci c'est que gérer ses possessions à distance depuis l'Angleterre c'est complexe d'autant quand 1422 nous avons quelque chose qui bouleverse tout ça qui est la mort du roi d'Angleterre Henri V donc on est après le traité de Troie qui déshérite Charles VII Henri V a épousé une princesse de France Catherine il a eu un fils avec elle cet enfant a un an quand il décède à Vincennes et sur son lit de mort le roi d'Angleterre fait jurer à ses deux frères Bedford et Gloucester que jamais ils ne devront libérer Orléans et Angoulême tant que le roi ne serait pas majeur la majorité d'un roi à cette époque là on est aux alentours de 13-14 ans donc ça on sait dès le départ dès 14-122 que cette captivité des ducs d'Orléans et du comte d'Angoulême va être longue et d'autant plus longue que Gloucester qui gère l'Angleterre voit d'un mauvais oeil les frais qu'occasionne la captivité de ces deux princes qui sont captifs mais qui ne sont pas dans un cachot qui sont dans une prison dorée et donc il va dire au duc d'Orléans qu'en plus de la rançon et bien il va falloir payer les frais de captivité donc ces possessions c'est à dire qu'on va observer toute une économie une économie où on voit que notre duc d'Orléans va faire vraiment une économie d'expédient pour pouvoir payer ces frais de captivité et qui vont donc être expliqués par notre par les possessions au départ momentanées que va avoir le bâtard d'Orléans donc une carte sur laquelle je reviendrai plus tard mais cette possession là un exemple c'est le comté de Périgord en 1435 Charles d'Orléans fait de son frère le bâtard d'Orléans le comte de Périgord mais il lui explique dès le départ que c'est une donation qui est faite dans le but de revendre le comté et c'est ce qui est fait donc là vous avez ce document que j'ai retrouvé dans une collection particulière où on est sur la vente du comté de Périgord avec le bâtard d'Orléans comme mandataire donc une économie importante enfin une économie mise à mal par les frais de captivité donc j'avance un petit peu sur la libération de la famille d'Orléans donc je fais un saut dans le temps j'arrive en 1435 et 1440 1435 vous avez un événement politique important qui est la réconciliation entre Bourgogne et Charles VII qui représentait les Armagnacs également avec la paix d'Arras donc ça met officiellement fin à la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon je dis officiellement puisque à cette paix d'Arras c'est attesté le bâtard d'Orléans s'est fait remarquer car il a refusé de la signer et de la jurer au motif que son frère était toujours captif également cela va croissant avec une prise de position du comte de Dunois dans le cadre d'une révolte momentanée contre Charles VII en 1440 qui va s'appeler la guerre de la Praguerie où le bâtard d'Orléans va être totalement va prendre part à cette révolte nobilière et lui son argument c'est vous ne faites rien pour libérer mes frères alors il va être pardonné par Charles VII puisqu'en fait le roi ne peut pas lui en vouloir de cette révolte car en tant que bâtard il se révolte parce qu'il défend les intérêts de son frère donc le bâtard d'Orléans n'est pas inquiété après cette révolte et là encore ironie de l'histoire celui qui va aider le bâtard d'Orléans à libérer son frère en payant la rançon et bien c'est le duc de Bourgogne Philippe de Bourgogne fils de Jean Sempeur qui donc paye la la rançon du duc d'Orléans c'est pour ça que vous avez cette enluminure amusante de Charles duc d'Orléans dans l'armorial de la Toison d'Or la Toison d'Or est un ordre de chevalerie bourguignon et donc à sa libération le duc de Bourgogne fait du duc d'Orléans un récipiendaire de l'ordre de la Toison d'Or ce qui montre que la guerre civile est finie et tout cela est soldé par un mariage Charles d'Orléans qui va épouser donc Marie de Clèves qui est un mariage totalement politique puisque notre Charles d'Orléans il a 40 ans bien passé Marie de Clèves elle a à peine 15 ans et ce sont les parents pour la petite histoire du futur roi Louis XII les choses sont un peu plus compliquées avec Jean d'Angoulême qui comme je vous l'avais dit lui il n'est pas parti en prison en Angleterre pour fait de guerre il est parti pour dette et donc il y a aussi une rançon importante à solder et là dans lequel le bâtard d'Orléans a une place importante et ça on le sait grâce à cette lettre qui a été conservée de Jean d'Angoulême qu'il écrit donc en 1446 au moment de sa libération donc nous et à la poursuite du comte de ce folk du côté des Anglais lequel comte de ce folk nous dit que tout ce qu'il avait fait tant à la délivrance de notre très cher seigneur et frère monseigneur le duc d'Orléans qu'à la nôtre il l'avait fait de son bon coeur non seulement pour amour de mon dis seigneur et de nous mais il l'avait fait principalement pour l'amour de notre très chière et bien aimé frère le bâtard d'Orléans comte de Dunois alors ne voyez pas ne voyez pas dans le mot la graphie quelque chose d'insultant là encore c'est de l'ancien français c'est comme ça quand on disait cher il y avait cher et chière un grade au dessus voilà donc on est sur une discussion intéressante pourquoi ? parce que le comte de ce folk qui effectivement est un des artisans de la libération du comte d'Angoulême est un ancien prisonnier du bâtard d'Orléans le bâtard d'Orléans avait fait prisonnier le comte de ce folk juste après le siège d'Orléans à la bataille de Jargeau et il l'avait mis à délivrance c'est à dire qu'il ne lui avait pas fait payer de rançon à la condition qu'il l'aide à libérer son frère Jean d'Angoulême ce qui effectivement va finir par arriver quelques années plus tard c'est un tour de force de le faire libérer le comte d'Angoulême d'autant que la rançon ne sera pas payée pour la petite histoire la rançon sera définitivement payée bien après la mort du comte de Dunois et du comte d'Angoulême puisque les comtes seront si je puis dire soldés quand le roi Louis XII épousera en deuxième note Marie Tudor donc bien plus tard au XVIe siècle et donc si je regarde les possessions du duc d'Orléans à sa libération en 1440 donc on a le comté de Périgord qu'il a vendu à Jean de Chatillon on a les seigneuries de Coussy et de Soissons qu'il a vendu au duc de Bourgogne on a également le comté de Portien qui a été revendu à Jean de Luxembourg et on a également des possessions qui elles ont été reprises par par disons par des moyens plus ou moins légaux comme le duché de Luxembourg donc qui est repris militairement par Jobs de Morabie et également le comté italien d'Asti le milanais dont il avait hérité par sa mère qui est repris par la famille d'Esforza ce qui donnera lieu bien plus tard aux guerres d'Italie mais c'est une autre histoire il a donc ses possessions qui lui sont propres il remet le comté de Vertu à sa petite soeur Marguerite Duchesse des Tempes il remet le comté d'Angoulême donc à son frère Jean et pour remercier son frère de tout ce qu'il a fait pour lui son frère Bata il lui remet le comté de Dunois ce qui est donc un comté qui lui est propre et c'est pour ça qu'à partir de cette date on parle encore du bâtard d'Orléans mais on en parle aussi comme le comte de Dunois donc vous voyez des possessions qui sont encore là mais qui sont bien encore touchées par la guerre et par les frais de captivité alors je suis passée assez vite dans le temps mais comment on en arrive à devenir un personnage politique de premier plan pour libérer ses frères et bien il n'y a pas 36 solutions c'est en servant le royaume de France et donc on va revenir sur la relation entre le bâtard d'Orléans et Charles VII avec un témoignage qui est intéressant qui est un témoignage d'un contemporain qui est Thomas Bazin et qui raconte donc qui a écrit deux histoires une histoire de Charles VII une histoire de Louis XI alors intéressant mais qu'il faut prendre quand même avec quelques mesures puisque Thomas Bazin a été disgracié sous Louis XI il a écrit ces deux histoires du règne pendant sa disgrâce donc le règne de Charles VII est merveilleux le règne de Louis XI est atroce donc du coup c'est très embelli également toutefois il y a des remarques intéressantes sur notre conte de Dunois donc tous les français cependant n'avaient pas perdu à ce point courage que certains d'entre eux ne songeassent à faire la part du feu et à protéger les frontières il y avait alors à la cour un homme qui avait été nourri avec le roi et qui était à peu près de son âge c'était l'illustre Jean fils naturel du duc d'Orléans il fut en effet très avisé et très pondéré dans son jugement et dans ses conseils autant dans les choses de la guerre que dans celles de la paix donc là le terme d'illustre on le retrouve mais c'est écrit en 1460 et on a un avis donc très positif sur notre bâtard d'Orléans ce qui est certain c'est que déjà les deux hommes le roi de France et le bâtard d'Orléans sont proches ils sont proches par l'âge ils ont le même âge ils ont effectivement été en grande partie élevés ensemble puisque à la mort de Valentin Visconti Philippe comte de Vertu met son petit frère à la cour du roi de France où sont élevés également les enfants de France et donc d'où l'expression ils avaient été nourris qui avaient été nourris avec le roi sous-entendu élevés avec le roi donc ce sont des amis d'enfance et ça c'est important pour la suite ce sont des amis d'enfance et notre roi Charles VII s'en servira toujours il saura toujours qu'il pourra compter sur le comte de Dunois notamment on a un premier cas qui s'observe dans les années 1425 avec la nomination du duc du comte de Richemont donc ça c'est un portrait plus tardif du comte de Richemont qui est fait donc par si je puis dire un putsch politique parce qu'il y a pas mal de favoris et d'intrigues au sein de la cour du jeune roi Charles VII place son frère connétable de France et c'est un acte donc connétable de France donc chef des armées du roi de France ce qui n'est pas rien parce que Richemont est un Montfort la famille de Montfort a récupéré le duché de Bretagne à l'inverse de la famille de Pintièvre qui le réclame également et donc en fait en Bretagne on a aussi une guerre civile qui est propre à la Bretagne où Montfort est soutenu par l'Angleterre Pintièvre est soutenu par la France et donc par différents accords politiques auxquels Charles VII est pris et où il n'a pas le choix le fait d'avoir nommé un Montfort connétable de France c'est compliqué donc d'ailleurs il a le même on l'appelle Richemont parce qu'il a la terre de Richemont en Angleterre donc complexe donc un homme qui est un homme de grande valeur guerrière ça on ne peut pas lui enlever mais en qui politiquement Charles VII n'a pas confiance et donc il s'appuie sur le comte de Dunois et ce assez longtemps donc il le nomme lieutenant général du roi pour le fait de la guerre c'est à dire qu'il le met en contrepoint en contre-pouvoir du connétable et chose importante le bâtard d'Orléans sera toujours présent pour le roi sans pour autant se mouiller auprès de favoris puisqu'il y a eu pas mal de favoris sous le règne de Charles VII favoris qui ont tous fini très mal donc on a l'exemple du président de Provence Jean Louvet qui donc est disgracié on a l'exemple de Pierre de Giac qui lui va être assassiné par les nobles on a l'exemple du comte de la Trémouille également ou encore l'exemple très connu de Jacques Coeur le bâtard d'Orléans réussit le tour de force d'être bien en cours tout en se gardant de ses querelles politiques et il y a une influence et là on a un témoignage très important de l'ambassadeur de Milan en 1455 à présent il n'y a personne qui contrôle particulièrement le roi de France celui qui a maintenant la plus grande autorité après le roi semble être le bâtard d'Orléans ça c'est ce qu'on peut dire on peut dire que c'est un témoignage fiable parce qu'il nous vient des rapports de l'ambassadeur de Milan Milan qui a été le milanais qui est en conflit avec les Orléans à cause du comté d'Asti qui a été repris par les Sforza donc cet ambassadeur n'aime pas le bâtard d'Orléans et donc quand il écrit des choses comme ça on peut supposer qu'il les écrit parce qu'il n'a pas le choix et donc que c'est fiable donc un soutien politique avec Charles VII mais notre bâtard d'Orléans est avant tout connu parce que c'est un homme de guerre c'est un militaire et un bon militaire il se distingue dans un premier temps avec la bataille de Montargis qui est sa première victoire en tant que telle en 1427 et puis le fait enfin le fait d'armes qui va faire qui va rester dans l'histoire c'est le siège d'Orléans et c'est également sa rencontre donc avec Jeanne d'Arc donc là je vous ai fait un schéma assez simple pour comprendre ce qui se passe à Orléans à cette époque là Orléans alors pourquoi ça correspond le siège d'Orléans on commence en 1429 ça correspond à un moment où il y a une offensive de la part des Anglais pour pouvoir en finir du petit royaume de Bourges et totalement légitimer le très jeune roi Henri VI et Orléans je ne vous l'apprends pas était la clé pour accéder au royaume de Bourges donc c'est un siège qui choque beaucoup les contemporains à cette époque là parce que il est d'usage de ne pas attaquer les terres d'un prince qu'on a emprisonné ça fait partie des usages chevaleresques qui sont complètement donc laissés de côté sur cela puisque on attaque Orléans alors que le prince est prisonnier en Angleterre et donc du coup et bien notre bâtard d'Orléans est sur place pour donc il y a une double casquette si je puis dire il est là en tant que représentant de la famille d'Orléans et il est là aussi en tant que représentant de notre petit roi de Bourges à l'époque il fait face à une situation qui compliquait puisque les stratégies de siège des Anglais c'est une technique qu'ils ont bien mis au point tout au long de la guerre de Cent Ans qui est de construire des bastides autour de la ville de façon à la siéger définitivement la chance qu'ont les Orléans c'est qu'on est dans une zone marécageuse ils n'arrivent pas à totalement encercler la ville ce qui permet de faire des sorties et dès le départ les actions que fait le bâtard d'Orléans à Orléans on les connaît très bien dans la mesure où on a le journal du siège d'Orléans qui a été écrit par un bourgeois de l'époque qui nous est parvenu ainsi que les archives communales de la ville d'Orléans qui sont restées dans leur intégralité donc on a plusieurs éléments comme quoi il fait totalement abattre les faubourgs en dehors des remparts pour éviter des facilités d'accès donc il les fait détruire il met une certaine discipline au sein de la ville c'est à dire que les habitants doivent participer à la défense de leur ville ils ne peuvent pas déserter on a des cas où il fait pendre de déserteurs justement mais le bourgeois il n'est pas critiqué pour cette pendaison on trouve ça entre guillemets normal et là où il est même reconnu comme quelqu'un de clément et de juste c'est qu'il les fait pendre d'accord mais après la pendaison ils ne les laissent pas là pour l'exemple ils ne les laissent pas pourrir ils les redonnent à leur famille pour qu'ils puissent les ensevelir donc voilà donc on est sur une logique de défense donc ce qui est le plus connu avant l'arrivée de Jeanne d'Arc c'est cet épisode qu'on a appelé la bataille des harangs donc il y a une tentative de sortie ratée pour faire venir également donc les marchandises que l'on a ici on était sur un jour maigre c'était du poisson c'était des harangs et donc bataille dans laquelle le comte de Dunois est blessé au pied donc tout cela va finir par se résoudre grâce à l'arrivée c'est le moment où le miracle rencontre l'histoire avec l'arrivée donc de notre une personne qui va beaucoup compter bien que très bref dans la vie du comte de Dunois qui est Jeanne d'Arc donc que vous avez ici donc là je vous ai mis la seule représentation qui a été faite du vivant de Jeanne d'Arc alors en plus c'est un dessin qui a été griffonné par un parlementaire qui s'imaginait Jeanne d'Arc pendant les minutes du parlement donc sans revenir sur l'épopée de Jeanne d'Arc qui est une histoire qui est propre il est inéniable que le comte de Dunois va se servir de notre Jeanne d'Arc et va s'entendre avec elle notamment sur le mouvement il y a tout un aspect un basculement au sein de la guerre de Cent Ans qui se fait là puisque on est dans une logique où ça y est Dieu a pardonné aux français et va les aider à à se à vaincre les anglais puisque juste avant pendant toute l'enfance du bâtard d'Orléans avec le désastre d'Azincourt les meurtres du duc d'Orléans le honteux traité de Troie on était aussi dans une logique où comme quoi Dieu en voulait aux français que tout ça c'était voulu par Dieu et là à partir de l'arrivée de Jeanne d'Arc on a aussi un discours politique et religieux qui se met en place comme quoi ça y est Dieu est du côté du roi de France donc Dunois va combattre aux côtés de Jeanne d'Arc à Orléans à Pâté jusqu'à il reste avec elle jusqu'au sacre de Reims et à partir de ce moment là leur destin se sépare mais il laissera une trace de sa rencontre avec Jeanne d'Arc lors du procès en réhabilitation qui sera fait donc 20 ans plus tard après l'épopée joannique ils continuent de se battre donc un des faits d'armes qu'on connait qui avait un peu marqué les esprits c'est la prise de la ville de Chartres en 1432 donc juste après la mort de Jeanne d'Arc donc ça avait redonné aussi un coup ça avait redonné si je puis dire un peu d'espoir par rapport à l'esprit français et encore vous voyez là ça c'est une chronologie dans Luminure qui est issu des chroniques de Jean Chartier Jean Chartier est assez fiable comme chroniqueur fiable dans son récit des événements puisqu'il les a vécus mais en même temps il faut faire attention parce que c'est l'historiographe officiel de Charles VII c'est à dire que Charles VII l'a engagé pour écrire son règne donc il ne peut pas non plus écrire des choses trop négatives sur Charles VII toutefois sur la prise de Chartres pour l'anecdote vous voyez que le comte de Dunois a toujours des histoires avec les poissons il se sert en fait de l'entrée des poissons un jour de on est à la veille de Pâques un jour de carême c'est un des derniers jours maigres avant Pâques et en fait les soldats se cachent dans les poissons pour entrer dans Chartres voilà parce qu'il y a aussi sur la guerre de cette époque là on est aussi sur il y a des grandes batailles comme Azincourt ou Crécy mais on est pour l'essentiel sur des guerres d'escarmouches de ruses et de sièges toutefois d'un point de vue militaire notre comte de Dunois il est important il est important parce que il va participer à ce qu'on appelle les grandes ordonnances de Charles VII qui va contribuer à réformer totalement l'armée de l'époque et qui en fait fait le basculement on part d'une armée momentanée on le véloce si vous voulez on part de ça au moment où on va vers une guerre enfin une armée de métiers si je puis dire avec des règles et avec les compagnies d'ordonnances et donc ces compagnies d'ordonnances on les doit à deux personnes donc notre comte notre connétable de Richemont qui est là qui est représenté ici et on reconnait bien le connétable déjà parce que c'est écrit mais aussi parce qu'il a la grande épée du connétable qui est son attribut on a également notre comte de Dunois qui a deux fonctions au sein de la cour du roi de France il est chambélan puis devient grand chambélan de France donc il y a un poste honorifique mais qui est très proche du roi et également donc il est lieutenant général du roi pour le fait de la guerre d'où le bâton de commandement que vous voyez ici d'autres personnages sur cette sur cet enluminium encore des chroniques de Jean Chartier sont importantes donc on a Jeanne d'Arc qui n'est pas oubliée sur cette synthèse mais on a aussi également Pierre de Brézet qui est un grand homme militaire normand Pierre de Brézet dont le fils épousera la fille bâtarde de Charles VII on a les frères Jean Bureau qui vont révolutionner l'artillerie ce qui va avoir une grande importance pour la suite ainsi que Joachim Rouault également un grand soldat donc tout cet ensemble la chance qu'a Charles VII c'est qu'il a autour de lui une bonne équipe militaire qui réforme l'armée et ce qui va faciliter grandement la reconquête du royaume de France sur deux campagnes importantes la première c'est la campagne de Normandie donc la campagne de Normandie on est en 1450 qui se termine avec la prise de camp où en fait la campagne de Normandie pour vous la résumer le connétable part du côté breton et le comte de Dunois part du côté de la Somme si je puis dire et en fait ils encerclent on est sur vraiment ils traînent la Normandie aux Anglais des deux côtés tout en bénéficiant en plus de l'intérêt du soutien de la population locale ce qui n'est pas rien non plus les Normands ont aidé aussi à leur propre libération donc là je vous ai mis cette enluminium du siège de camp qui est assez intéressante où on voit bien notre bâtard d'Orléans qui est représenté ici en train de commander certes aux archers mais également à l'artillerie qui a un rôle très important à ce moment là la campagne de Normandie se fait à deux têtes c'est à dire que c'est encore les deux rivaux les deux sympathiques rivaux Richemont et Dunois qui sont face à face mais on a également de l'autre côté dans un deuxième temps la campagne dite de Guyenne où notre comte de Dunois lui en a la charge totale il part donc libéré Bordeaux libéré Bayonne en 1451 et donc il lève la première étape de la campagne de Guyenne même s'il ne prendra pas part à la bataille de Castelnau qui mettra officiellement fin à la guerre de Cent Ans mais donc deux acteurs très proches sur un rôle à part entière sur la reconquête militaire du royaume de France comme c'est un bon militaire il est donc aussi un bon il a accès au pouvoir politique c'est un homme d'état et c'est aussi un agent de la propagande de Charles VII donc d'abord sur l'homme d'état donc je reviens sur un épisode alors un peu rapide je vais résumer assez vite c'est à dire que vous avez des conflits en Bretagne vous avez des conflits en France vous avez des conflits entre la France et l'Angleterre et vous avez également des conflits sur la papauté on est sur une période très très riche en problèmes politiques et notamment avec quelque chose qui aurait dû être résolu qui est le grand schisme d'Occident le grand schisme d'Occident donc le moment où on a eu deux papes c'est résolu avant que Dunois rentre dans la vie politique avec un concile qui met fin à ce schisme et donc la revenu d'un nouveau pape à Rome la fin des papes à Avignon mais on a ce qu'on va appeler la crise conciliariste où en fait qui est plus fort que le pape est-ce que c'est le pape est-ce que c'est l'empereur du Saint-Empire romain germanique qui est juste à côté ou est-ce que ce sont les conciles qui ont résolu le premier schisme et donc les conciles c'est une assemblée de cardinaux et d'évêques qui élisent en fait un autre pape et donc il va y avoir un désaccord entre le pape Eugène IV et ses cardinaux qui se réunissent en concile et qui vont réélire un autre pape qui est l'antipape Félix V qui pour la petite histoire était aussi le duc de Savoie et donc Charles VII envoie le comte de Dunois pour résoudre ce schisme il fait partie des ambassades qui vont résoudre la crise du schisme de Félix V qui donc est pape en même temps que Eugène IV de 1447 à 1449 donc on a des traces de voyage que fait le comte de Dunois en Savoie pour résoudre ce problème donc un exemple comme quoi il s'en sert comme diplomate mais quand je vous disais également qu'il est diplomate qu'il est homme des guerres qu'il représente le roi il peut le représenter aussi à des fins politiques et donc là je vous mets deux exemples donc ça alors c'est appelé pompeusement le miracle du cerf c'est en fait ce cerf là est une machine c'est une enluminure qui représente les grandes entrées de Charles VII quand il reprenait ces bonnes villes là on est dans le cas de figure de l'entrée de Rouen en 1449 la prise de Rouen en 1449 Rouen qui a une belle entrée puisqu'on a de mémoire le fait que Jeanne d'Arc ait été tué là-bas et il faut donc aussi on est toujours dans la logique depuis Jeanne d'Arc de montrer que Dieu est toujours du côté du roi de France du côté de Charles VII et donc pendant les entrées les grandes entrées royales il était d'usage de faire des spectacles comme on a aujourd'hui de faire des mises en scène et l'armée elle-même passait un défilé devant la ville et s'arrêtait devant des mystères donc c'est en fait les pièces de théâtre que vous avez ici et donc notre serre en fait c'est une machine parce que déjà à cette époque-là on aime bien les effets spéciaux et donc c'est une machine donc le serre il y a un symbole christique depuis le roi Charles VI le père de Charles VII il y a un symbole aussi propre au roi de France puisque Charles VI prend le serre comme emblème et donc on a un emblème religieux avec également un serre couronné qui représente la France un fils de Dieu qui donc du coup s'agenouille devant Charles VII à son passage donc tout ça c'est dans une mise en scène dans laquelle le comte de Dunois a sa part et également son épouse puisque ça on le sait c'est attesté par les chroniques du Hérobéry son épouse Marie d'Arcourt qui est ici et qui elle s'occupe de tenir compagnie à un personnage qui se retrouve dans une situation complexe pourquoi ? parce qu'en fait il s'agit du comte de Talbot l'anglais qui a remis Rouen aux français donc le fait qu'on oblige le comte de Talbot à assister à ce spectacle entre guillemets il y a un sens politique à ça donc là on est dans la mise en scène on a un autre exemple là dessus qui est ce qu'on va appeler le miracle de Bayonne alors là l'aspect miraculeux est un peu plus accepté par les contemporains en 1451 qui correspond au moment où le comte de Dunois que vous avez représenté ici rentre dans Bayonne il y a une symbolique forte là dessus puisque depuis Aliénor d'Aquitaine l'Aquitaine était un sous influence anglaise donc le fait que les français retraînent la main sur l'Aquitaine et donc sur Bayonne ça a un impact politique très fort et là dessus il y aurait eu alors miracle ou pas miracle c'est pas la question ce qui est important c'est ce qu'on va en faire enfin il y aurait eu une illusion collective c'est à dire que en fait vous auriez eu une éclipse et dans l'éclipse une grande croix blanche serait apparue au moment où le comte de Dunois rentrerait dans la ville alors la croix blanche donc le symbole de la croix on voit l'explication avec la dimension religieuse mais aussi avec cet emblème que vous avez sur les tabacs les croix blanches qui représentent au départ les armagnacs et ensuite par extension les français en opposition à la croix de Saint-André de Bourgogne donc on a une croix qui est en plus non seulement elle est française mais en plus non seulement elle est religieuse mais en plus elle est aussi armagnac donc formidable et donc ce qui est intéressant est-ce que ça a eu lieu ou pas on peut en discuter mais ce qui est intéressant c'est comment on le récupère on a des lettres du comte de Dunois qu'on a retrouvées dans différentes chroniques de l'époque et quand on retrouve des lettres in extenso dans des chroniques ça veut dire que les chroniqueurs les ont recopiées ça veut dire qu'elles ont été publiées dans les bonnes villes et que donc il y a eu une diffusion et donc il y aura même une médaille commémorative sur ce miracle de Bayonne on est toujours dans la logique que le roi de France est légitime par Dieu et tient son pouvoir par Dieu et donc ces actions qu'on a dans le cas de campagne militaire on va les avoir dans un cas politique avec le fameux procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc de 1456 qui est un procès tout aussi politique qu'était le procès de condamnation de Jeanne d'Arc ce qui est toujours délicat quand on étudie Jeanne d'Arc puisqu'en fait la plupart des sources qu'on a sont des sources soit à charge soit à décharge donc c'est important aussi de se remémorer le contexte notre roi de France Charles VII a été donc se présente comme un roi vainqueur voulu par Dieu mais d'un point de vue procès religieux il a été quand même couronné à l'aide d'une femme qui a été condamnée pour sorcellerie enfin plus exactement non pas pour sorcellerie mais pour hérésie ce qui est encore plus grave et donc du coup d'où l'intérêt de faire un procès en réhabilitation alors je vous montre alors là c'est une gravure là encore beaucoup plus tardive on est au XVIIe siècle mais qui montre en fait la rencontre entre notre Dunois donc qui n'était pas du tout comme ça et notre Jeanne d'Arc qui était la rencontre entre les deux qui est relatée par le comte de Dunois où un épisode très connu où il va aux portes d'Orléans pour l'accueillir elle lui demande si êtes-vous le bâtard d'Orléans et il y a une rencontre un peu vive où puisqu'on sait que Jeanne d'Arc était agacée de tous les détours qu'elle avait fait pour arriver à Orléans et une rencontre un peu vive mais qui fait forte impression sur le comte de Dunois qui la raconte comme s'il y était encore avec des miracles et notamment un miracle que vous avez ici derrière qui est le fait que le vent devient favorable et que donc on peut passer la rivière de Loire selon l'expression de l'époque aux paroles de Jeanne d'Arc et les moments où le vent devient favorable dans la déposition c'est ça qui est amusant c'est le moment où elle parle au comte de Dunois de la captivité de son frère et là le vent se met à tourner c'est trop bien si je puis dire et puis on a également d'autres anecdotes où il parle du fait que Jeanne d'Arc est quelqu'un de pur d'envoyé par Dieu là encore on est dans la logique de la guerre juste de Saint Augustin c'est à dire que avant de prendre les armes Jeanne d'Arc prévient c'est à dire qu'elle envoie des lettres à ses ennemis en leur demandant de partir avant d'attaquer donc ça c'est une logique religieuse elle fait chasser les prostituées et puis on a également des saints qui sont des saints français qui apparaissent on a Saint Michel qui a une grande connotation française à cette époque là on a également Saint Louis dans la déposition de Jeanne d'Arc qui apparaît et puis on a aussi un saint qui n'est pas reconnu comme tel par l'église mais qui a son importance à l'époque qui est Saint Charlemagne donc voilà vous avez vraiment il n'y a pas Saint Georges qui apparaît par exemple donc il y a toute une dans la déposition du Comte de Dunoy donc on a toute une sémantique qui veut montrer que voilà Jeanne est envoyée par Dieu pour sauver le roi de France et c'est un martyr ils en ont fait un martyr alors qu'en fait c'était une femme pure et puis aussi alors ça c'est un autre argument qui prête à sourire mais qui a son importance qui n'est pas donné par hasard non plus Jeanne d'Arc a été attaquée sur le fait que comment une pucelle pouvait être au milieu d'une armée dont certains étaient les pires sous d'art pensez par exemple à l'Aïr et donc des attaques sur sa vertu et donc notre comte de Dunoy il trouve aussi sa réponse en expliquant qu'en sa présence un il n'avait pas envie d'elle et deux il n'avait pas envie de personne non plus il était tout à Dieu et quand on connaît à l'époque la réputation du comte de Dunoy sur cet aspect de sa personnalité c'est quelqu'un qui ça s'est attesté tout le monde le dit à cette époque là qui aimait les femmes l'argument prête à sourire donc voilà des actions politiques qu'on a sur notre comte de Dunoy et donc je pourrais résumer avec cette miniature que vous avez au château de Châteaudin où on a la représentation des trois fils du duc d'Orléans donc c'est un détail en fait c'est le procès du duc d'Alençon qui est représenté et vous avez ce qui est intéressant où sont les trois fils du duc Louis d'Orléans le duc Charles il est là le comte d'Angoulême il est là donc il est dans l'assemblée des pères du roi de France mais qui c'est qui est au pied du roi de France c'est notre comte de Dunoy en tant que grand chambélan c'est à dire que là on a un cas qui est sans précédent où un bâtard supplante ses frères au sein du pouvoir politique et est totalement au premier plan et ce ce qui est très fort avec l'acceptation totale de ses deux autres frères c'est à dire qu'il n'y a aucune trace de mésentente entre ces trois hommes là et Charles d'Orléans ne reprochera jamais au comte de Dunoy d'être trop positionné en avant politiquement et même chose pour le comte d'Angoulême du moins s'il y a eu ça moi j'en ai pas trouvé de traces voilà donc là un exemple avec l'enluminure complète et donc ce qui m'amène à vous parler du fait que le comte de Dunoy à mon sens construit aussi son image donc ça passe par un accroissement de ses possessions donc des possessions qu'il a donc déjà par donation avec le comté de Dunoy et les châteaux d'un et des possessions qu'il a aussi par le roi de France il ne faut pas l'oublier le roi de France qui lui donne le comté de Longueville que vous avez ici qui lui donne également la terre de Gien qui va lui donner des terres en dauphiné quand il était dauphin et puis on a des achats également il a des moyens donc il achète et il va se marier aussi avantageusement avec Marie d'Arcourt Marie d'Arcourt qui va lui apporter d'autres terres comme par exemple la terre de Melun des terres en haineau dont il se débarrassera quand même assez vite et également des terres donc propres alors un peu compliquées un peu plus complexes avec la seigneurie de Partenay et de Beaujancy qui sont sur lesquelles Marie d'Arcourt a prétention mais qui sont aussi à panage royal mais qui le récupère et puis également donc le fait aussi qu'il marie son fils parce qu'avec Marie d'Arcourt il a eu quelques enfants et il marie son fils aîné avec Agnès de Savoie à l'époque où il marie son fils avec Agnès de Savoie Charlotte de Savoie est la reine de France donc ce n'est pas rien et Agnès de Savoie lui apporte aussi donc des terres supplémentaires en Dauphiné ainsi que la seigneurie de Langer donc il se constitue un beau petit patrimoine quand même patrimoine qui n'est pas sans rappeler l'ère d'influence quand on regarde les cartes qu'avait son père le duc d'Orléans et dont il met au centre Châteaudin ces armoiries au fil du temps changent un petit peu c'est à dire que on va vers une barre de bâtardises beaucoup plus fine beaucoup plus ténue qu'elle ne l'était au départ et également il a de plus en plus un comportement de grand prince de France notamment dans le cadre des révoltes nobilières où là il se révolte non pas pour les intérêts de ses frères mais pour ses propres intérêts contre le nouveau roi qui est le roi Louis XI alors Louis XI personnalité très forte qui a perturbé ses contemporains et on n'appelait pas à cette époque là l'universel haragne pour rien donc quelqu'un qui est très très rusé très intelligent très dans la politique et ce qui fait que les relations que Dunois avait avec Louis XI sont compliquées c'est à dire que il y a une relation de mentorat Dunois et Louis XI combattent ensemble alors déjà ils se révoltent contre Charles VII ensemble Dunois le dauphin Louis participe à la guerre de la Pragrie avec le comte de Dunois mais également après la réconciliation le dauphin Louis participe aussi aux conquêtes aux guerres et aux batailles et à la reconquête de la Normandie donc il y a notamment un fait d'armes commun aux deux hommes qui est le siège de Dieppe au tout début tout tout début des entreprises contre la Normandie donc un rapport qui pourrait être sympathique mais qui ne l'est pas en même temps puisque Dunois a le grand tort d'être le principal soutien de notre roi Charles VII Charles VII qui était en total les ententes avec son fils Louis XI ce qui explique pourquoi c'est attesté notre comte de Dunois participe à la ligue du bien public et notamment à la bataille de Montléry qui est une bataille dont on ne sait pas qui a gagné d'ailleurs on ne le sait toujours pas mais qui politiquement est résolue par notre roi Louis XI et à l'issue de cette ligue du bien public il accepte que le fils du comte de Dunois épouse Agnès de Savoie donc sa belle-sœur donc ce n'est pas rien non plus dans cette logique là on est aussi dans une logique d'aménagement de ses résidences donc il a récupéré Beaujancy donc qui est un château dont il reste encore des choses mais qui a été quand même très 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 transformé avec le temps et puis surtout donc notre château de Châteaudin sur lequel il pense il va vers l'élaboration à mon sens d'une capitale de ses biens alors il y a aussi une raison chronologique à ça c'est la première terre qu'il a à lui il est seigneur de Châteaudin avant d'être seigneur de Beaujancy et dès qu'il est fait compte de Dunois on observe des travaux qu'il fait importants et notamment l'essentiel de ces travaux donc il fait restaurer la tour qui existait déjà ici il y avait des galeries qu'il fait détruire donc dans le but d'installer d'autres choses ça on ne sait pas encore exactement ce qu'il avait voulu faire et il fait surtout cette aile donc il va jusqu'à l'escalier qui sont donc ce qu'il fait bâtir avec donc un logis un logis mais aussi et ça c'est très important une sainte chapelle la sainte chapelle c'est pas rien du tout puisque cette sainte chapelle en soi déjà c'est pas donné à tout le monde d'avoir une sainte chapelle pour avoir une sainte chapelle il faut avoir des reliques de la passion du Christ dedans celui qui lance la première sainte chapelle en tant que telle c'est celle de Saint Louis à la conciergerie et ensuite on a Charles V qui en fait une à Vincennes on a le duc de Bourgogne qui en fait une et là nous avons l'une des dernières faites sur cette mode des sainte chapelle qui est le bâtard d'Orléans et là encore ce qui est très intéressant c'est qu'il s'inscrit dans une tradition royale totale il s'inscrit dans une tradition royale alors que en toute logique celui qui aurait dû faire sa sainte chapelle c'était le duc d'Orléans et il n'y en a pas à bois il n'y a pas de sainte chapelle donc il élabore sa sainte chapelle il fait appel également à des à des donc à des architectes dans l'ère du temps avec aussi quelques rôles importants donc là je vous ai mis le Louvre de son grand-père Charles V où il y a une inspiration notamment avec les escaliers on a sur cette époque là pardon il est un peu vite on a sur cette époque là l'arrivée aussi des escaliers de parade et dans lequel on va affirmer son pouvoir royal enfin son pouvoir princier même pas royal quand même pas mais princier en tout cas et pour ça il fait appel à un architecte local mais qui a travaillé avec les architectes à la mode de l'époque qui est Nicole Duval qui est un élève en fait de Guillaume Poncif et vous voyez il y a une continuité dans l'escalier de Nicole Duval qui est au château de Châteaudin et donc on est on va vers du on est à la fois sur du gothique et sur le début de ce que va être la renaissance on est d'un point de vue architecture dans une transition et ce qui m'intéresse beaucoup dans cet escalier là qu'est-ce qu'on a là ? des fleurs de lys voilà on a des fleurs de lys et on a pas les armoiries un peu plus loin mais là on les a pas c'est les fleurs de lys et pas la barre de batardise qui sont représentées et donc aussi notre sainte chapelle qui il faut imaginer beaucoup plus fastueuse qu'elle ne l'est aujourd'hui puisqu'il y avait de très beaux vitraux on sait qu'ici il y avait un vitraux de la Vierge on était dédié il y avait la Vierge qui était au centre et de part et d'autre on avait le comte de Dunois qui s'était fait représenter ici avec Saint Jean-Baptiste et Marie d'Arcourt de l'autre côté et tous deux en train de prier donc des vitraux qui ont malheureusement été soufflés en 1814 voilà donc on a juste la description on n'a pas de dessin on n'a rien on a ici on sait qu'il a fait commander donc les fameuses statues qui sont toujours là dont l'origine est complexe qui sont attestées du 15ème qui sont les historiens de l'Arc auraient tendance à dire que ça vient d'Europe du Nord c'est possible il y a toute une effervescence enfin disons qu'il a une logique de construire un château qui soit la dernière mode de son temps logique qui sera poursuivie par son fils François à qui on doit la très belle elle-renaissance à côté de Châteaudin en plus de la Sainte-Chapelle quand je disais qu'il a un rapport trincier il va aussi se construire sa nécropole familiale en restaurant Notre-Dame de Cléry le choix de Notre-Dame de Cléry n'est pas un hasard c'était un très grand lieu de culte Notre-Dame de Cléry un grand lieu de culte qui avait été aussi une source de traumatisme puisque avant d'attaquer Orléans le comte de Salisbury avait mis à sac Cléry donc ça ne lui avait pas porté chance puisque en attaquant Orléans le comte de Salisbury meurt très très vite il se prend un boulet dans la tête donc ça ne lui fait pas du bien et on y avait vu une vengeance divine bien entendu de la Vierge de Cléry dont il avait mis à sac la basilique donc le fait de vouloir restaurer un lieu religieux dont il est proche ce n'est pas un hasard ce n'est pas un hasard non plus puisque vous avez un événement qui s'appelle le vœu de Dieppe en 1442 donc là vous avez une photo ancienne qui a été faite qui est conservée à Chantilly mais vous avez le vitreau à Cléry de toute façon qui correspond en fait à un moment alors vrai ou pas vrai ça c'est difficile à dire parce que les documents les chroniques du temps ne m'en parlent pas de ce vœu là le vœu de Dieppe dans les textes j'en ai connaissance à partir du 17ème siècle donc pour vous la faire courte on a notre Louis XI qui est ici notre dauphin Louis avec le bâtard d'Orléans ils combattent Dieppe ils sont acculés et à un moment le roi de France demande enfin pardon le dauphin à l'époque demande à notre bâtard où est la direction de Cléry et les deux se tournent vers Cléry prennent le vœu que s'ils s'en sortent ils restaureront Cléry et donc bien sûr ils gagnent la bataille de Dieppe et donc ils restaurent Cléry puisque comme vous le savez Louis XI se fera aussi enterrer là-bas alors l'histoire j'en ai pas de traces par contre il y a quelque chose qui ne ment pas c'est les registres comptables les premières donations du compte de Dunois à Cléry se s'opère en 1443 donc on n'est pas très loin du vœu de Dieppe donc d'un point de vue comptable pourquoi pas on peut y penser toujours est-il qu'il se fait sa propre chapelle qui est ici pour ça que j'ai pris en photo là la chapelle Saint-Jean est ici qui est sa chapelle mortuaire où il fera enterrer toute sa famille et dont Nicole Duval est artisan aussi puisque vous voyez les anges qu'on a dans la chapelle Saint-Jean ne sont pas très différents des anges qu'on a dans la chapelle de Châteaudin donc voilà donc l'idée de se faire aussi pour terminer sur la nécropole là encore il a un comportement de prince du sang en faisant ça un seconde nécropole comme ça c'est aussi le duc de Bourgogne à Champolle c'est le roi de France à Saint-Denis etc donc on est vraiment dans une logique d'élite et donc pour terminer il y a aussi la construction d'un idéal chevaleresque et ça dès son vivant donc là je vous ai mis une illustration où on voit le comte de Dunois adouber régulièrement ses hommes donc là c'est le cas pendant la campagne de Guyenne on a des scènes d'adoubement et là je vous ai mis des commentaires de différents chroniqueurs de l'époque et donc des commentaires tous élogieux je n'ai pas trouvé un seul commentaire négatif sur notre compte de Dunois et même dans les sources des ambassadeurs milanais c'est difficile de leur faire enfin voilà ils ont du mal à dire que que Dunois est bien mais ils peuvent pas en dire non plus du mal donc c'est assez amusant et donc là vous avez un des beaux parleurs français qui soit en la langue de France donc Chartier noble chevalier beau tout et calme donc ça c'est un moine de Saint-Martial à Limoges et on a commune alors plus ambigu mais ça c'est commune fort estimé en toute chose voilà donc des portraits assez positifs dans des écrits littéraires donc on a l'écrivain Robert Blondel qui nous fait une conquête qui nous réécrit une conquête de la Normandie donc dans une logique d'histoire un peu comme l'histoire de Jules César si vous voulez et d'ailleurs dans lequel Dunois donc là encore le très illustre Jean Bâtard d'Orléans dont les brillantes actions ne paraissaient pas moins dignes de louanges que celles de Pompée et de César tant par la constance de son esprit sage et prudent que par le soin qu'il apporta à la reconquête et puis on a également là une vraie oeuvre littéraire avec des personnages fixifs donc le Jules Vincel de Jean de Bueil où Dunois prête ses traits donc c'est un roman qui a été écrit effectivement à la fin de la vie du Comte de Dunois et Dunois prête ses traits au Comte de Parvenchière qui est donc lieutenant du roi et qui est conseiller du roi et qui est soit vieil homme et ancien et avait beaucoup vu avait beaucoup d'expérience le côté sage et expérience et ça dès le départ les gens en lisant le Jules Vincel l'associent au Comte de Dunois donc on a à la fin de sa vie un homme reconnu pour sa sagesse pour son expérience pour ses qualités militaires et chevaleresques et donc là je vous montre une lettre que j'ai retrouvée il y a peu ou une lettre de Louis XI qui nous parle du moment où il construit parce que Louis XI a créé vous le savez l'ordre de Saint-Michel pour contrebalancer l'ordre de la toison d'or et donc cette lettre de par le roi chancelier nous avons reçu vos lettres avec ce que vous avez envoyé touchant la toison don et de la bonne diligence que vous avez faite sommes bien contents mais au surplus faites diligence de recouvrer le demeurant car un an ou environ à Tours en la chambre de feu monseigneur de Dunois c'est une lettre qui date de 1469 Dunois était mort en votre présence fut lu l'ordre de la toison et devait savoir ce qu'elle est devenue est-ce qu'on trouverait envoyer le loup et n'y faites faute donner un bois le 5ème jour de juillet alors effectivement Dunois n'a pas connu la naissance de l'ordre de Saint-Michel mais par cette lettre où on sait qu'il y a travaillé en tout cas puisqu'effectivement l'ordre de Saint-Michel quand on voit le règlement de l'ordre de Saint-Michel j'irai pas jusqu'à dire que c'est du copier-coller de la toison d'or mais quand même c'est extrêmement proche donc il y a un rôle ce qui explique aussi pourquoi on a des gravures qui sont encore assez proches de Dunois mais qui sont posthumes puisque là on a un habit qui correspond plus au 16ème siècle qu'au 15ème mais par contre on n'est pas sur un portrait idéalisé ou flatté puisqu'on a des descriptions physiques de Dunois à la fin de sa vie et le jeune égo Dunois était loin si je puis dire qu'on a le fait que voilà qu'on a une description physique qui correspond à ce que nous disent les textes par contre ce qui me fait dire en plus de l'habillement que c'est une représentation posthume c'est ce collier qui est l'ordre de Saint-Michel Dunois ne l'a jamais eu il est mort avant et au fil du temps et bien cette aura va aller progressivement vers ce que j'appelle le jeune égo Dunois qu'on a dans la chanson et donc plusieurs états passent là donc on a le fait que les héritiers de Dunois ses descendants cultivent le rôle qu'a eu leur aïeul dans leur histoire familiale puisque par exemple sous le règne d'Henri III ils passent ils réussissent enfin à obtenir l'annulation de la barre de bâtardise pour être prince de sang à part entière donc ça ça se passe sous le règne d'Henri III et ce qui justifie ça ben justement c'est les actions du bâtard d'Orléans on a également des textes notamment au 17ème siècle qui sont commandés par le duc de Longueville Sénéchal de Normandie qui descend du comte de Dunois pour mettre en valeur le comte de Dunois donc texte poème épique qui ne va pas avoir un grand succès littéraire mais qui sera connu par la suite parce que Voltaire va nous en faire un pastiche un peu moqueur sur la pucelle d'Orléans et là on a un basculement sur l'image de Dunois où l'homme de guerre passe au galant homme au héros romantique qui va aller jusqu'à donc sous la plume moqueuse de Voltaire ça devient le héros romantique de la reine Hortense partant pour la Syrie et également là vous avez un bel exemple de ce héros romantique avec une sculpture qui ne ressemble pas du tout à ce qu'il était Dunois que ce soit à l'habillement etc. en 1843 dans le pur style troubadour du 19ème siècle et donc un autre personnage qui deviendra un hymne du second empire partant pour la Syrie il n'y a jamais mis les pieds mais partant pour la Syrie avec cette phrase cette formule du jeune et beau Dunois ce qui peut expliquer pourquoi après la chute du second empire il est un quelque peu délaissé par les historiographes et qu'on le redécouvre finalement que très récemment et voilà et je vous remercie de m'avoir écouté sur cette communication d'1h20 je vous remercie de m'avoir écouté d'autres